9 citations, thème, sommeil 1. Le sommeil est un plaisir où l'on s'y perd, on y glisse, on s'y plonge. 9. Alain Alain, philosophe français du XXe siècle, utilise une métaphore pour décrire le sommeil comme un plaisir dans cette citation. Il compare le sommeil à une expérience agréable où l'on se perd, glisse et plonge. Cette image suggère que le sommeil est un état de bien-être profond, où l'on se laisse emporter sans contraintes ni soucis, comme si on se laissait porter par une douce sensation de plaisir et de détente. 2. Je meurs chaque nuit pour ressusciter chaque matin. Georges Bernanos Cette citation de Georges Bernanos peut être interprétée de différentes manières, mais voici une explication possible. Je meurs chaque nuit pour ressusciter chaque matin peut signifier que chaque jour apporte son lot de défis, d'épreuves ou de difficultés qui peuvent sembler nous faire « mourir » à un certain aspect de nous-mêmes. Cependant, malgré ces moments difficiles, chaque nouvelle journée nous offre l'opportunité de renaître, de nous relever, de nous transformer et de continuer à avancer. Cela peut donc évoquer le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, symbolisant la capacité de l'être humain à se renouveler et à trouver de l'espoir même dans les moments les plus sombres. 3. Le soleil se lève avant moi, moi je me couche après lui, nous sommes quittes. Jules Renard Cette citation de Jules Renard met en avant une idée de réciprocité entre l'homme et la nature, symbolisée ici par le soleil. En disant, le soleil se lève avant moi, moi je me couche après lui, nous sommes quittes, l'auteur souligne l'équilibre et l'harmonie entre l'homme et son environnement. Il reconnaît que chaque entité, l'homme et le soleil, accomplit son cycle naturel, sans chercher à prendre le dessus sur l'autre. Cela reflète une certaine humilité de l'homme face à la grandeur et à la régularité de la nature. 4. Souffrant d'insomnie, j'échangerai un matelas de plume contre un sommeil de plomb. Pierre Dac Cette citation de Pierre Dac signifie qu'une personne qui souffre d'insomnie, qui a du mal à dormir, serait prête à échanger un matelas confortable rempli de plumes contre la possibilité de dormir profondément et rapidement, même si cela signifie avoir un sommeil très lourd et profond. En d'autres termes, la personne valorise plus le fait de pouvoir dormir paisiblement que le confort du matelas sur lequel elle dort. 5. Le meilleur remède contre l'insomnie, c'est un travail ennuyeux. W.C. Fields Cette citation de W.C. Fields signifie que pour lutter contre l'insomnie, le fait de s'occuper avec une tâche ennuyeuse peut être efficace. En d'autres termes, en s'engageant dans une activité monotone ou peu stimulante, on peut parfois trouver le sommeil plus facilement. Cela suggère que l'ennui peut parfois être bénéfique pour aider à s'endormir. 6. Si votre mari a des problèmes pour s'endormir, dites-lui simplement, il faut qu'on parle, vous verrez, ça marche à tous les coups. 7. Rita Rudner Cette citation humoristique de Rita Rudner joue sur l'idée que si un mari a des difficultés à s'endormir, le simple fait de mentionner qu'il faut avoir une conversation sérieuse, il faut qu'on parle, va le rendre instantanément alerte et attentif, l'empêchant ainsi de s'endormir. C'est une manière humoristique de souligner comment certaines personnes réagissent fortement à l'idée d'une discussion sérieuse ou confrontante, même au point de les tenir éveillées. Rita Rudner utilise ici l'humour pour illustrer une situation commune dans les relations de couple. 7. On ne devrait pas avoir besoin de dormir. C'est trop de vie gâchée. Jean-Paul Dubois Cette citation de Jean-Paul Dubois exprime une idée assez profonde. Lorsqu'il dit, on ne devrait pas avoir besoin de dormir. C'est trop de vie gâchée. Il souligne le fait que le sommeil est nécessaire mais qu'il peut parfois être perçu comme une perte de temps. En effet, le sommeil nous permet de recharger nos batteries, de récupérer physiquement et mentalement, mais il peut aussi être vu comme une interruption de nos activités et de notre vie éveillée. Dubois suggère ici que le sommeil peut être perçu comme une contrainte, une obligation qui nous éloigne de nos vies actives et de nos projets. Cependant, il est important de noter que le sommeil est essentiel pour notre santé et notre bien-être, et qu'il ne faut pas le considérer comme une perte de temps, mais comme un besoin vital. 8. Dormir 7 heures ou dormir 7 millions d'années, c'est tout un à l'instant où l'on s'éveille. John Copper Poise Cette citation de John Copper Poise signifie que peu importe la durée pendant laquelle on dort, que ce soit 7 heures ou 7 millions d'années, le temps semble passer très rapidement lorsque l'on se réveille. L'idée est que le temps semble s'écouler de la même manière, que l'on dorme peu ou beaucoup, dès que l'on revient à la conscience. Cela souligne la relativité du temps et l'importance de l'instant présent. 9. Pour être en forme, il faut dormir 10 heures par nuit et ne pas oublier la sieste. Henri Salvador Henri Salvador veut dire que pour être en bonne santé et en pleine forme, il est important de dormir suffisamment, soit environ 10 heures par nuit. De plus, il souligne l'importance de ne pas négliger la sieste, qui est une courte période de repos pendant la journée. En résumé, pour être en forme, il est nécessaire de bien dormir la nuit et éventuellement faire une sieste pour recharger ses batteries. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !